Alain Lutringer, auteur, éditeur, donc Multiface Édition. Donc, Minuit Meurtre en Merge, d'enquête policière scénarisée. Donc c'est là où on n'est pas du cluedo, donc on a des vraies histoires développées autour des différents protagonistes qui sont sur ce bateau. Il y a eu un décès suspect à bord. Les joueurs sont des enquêteurs privés qui étaient en congrès à bord. Ils apprennent au matin qu'il y a eu ce décès suspect. On a retrouvé l'occupant de la suite de Luc sans vie dans sa suite. Et du coup, ils décident de mener l'enquête. Du coup, ça va aussi être le pari entre eux, qui sera le meilleur détective à bord. Donc, c'est un jeu qu'on appelle compétitif. Donc, il y a un système de score à la fin. On n'a pas besoin d'expliquer toute l'histoire. On peut si on veut, mais simplement, on demande aux gens d'émettre des hypothèses par rapport à trois éléments d'enquête qui sont, qui a fait le coup, qui est le coupable, quel était son mobile, pourquoi il agit, et ensuite, quel était son mode opératoire. Donc, comment il s'y est pris pour zigouiller cette pauvre victime. Dans la boîte de base, il y avait 20 enquêtes différentes. Il y a différents niveaux de difficultés. On peut commencer, effectivement, en principe, par des enquêtes un peu plus simples, qui ne sont pas le vrai niveau de jeu, puisqu'il y a vraiment les infos répétées à foison. Et puis, il n'y a pas de fausses pistes. Voilà, donc c'est vraiment pour découvrir en douceur les règles. Ensuite, on peut passer à des enquêtes un petit peu plus corsées. Et puis, à la toute fin, il y a les enquêtes experts, avec, effectivement, plein de fausses pistes. Les enquêtes sont... Les histoires sont un petit peu plus tordues. On ne dit pas forcément tout. On peut imaginer aussi certaines choses. Les joueurs vont pouvoir se balader sur ce bateau, pour ainsi dire, puisqu'ils vont mener l'enquête. Ils ont des points d'action à leur tour. On joue donc chacun son tour. Et ces points d'action, on va les utiliser pour, à la fois, se déplacer sur le navire et pour enquêter. L'extension va proposer un nouveau système de règles. C'est-à-dire que les joueurs auront le choix de jouer avec n'importe lequel des deux systèmes de règles. Soit les règles standards, soit les règles de l'extension, qu'on appelle nouvelle vague, qui, en fait, vont apporter différentes choses, d'autres sensations. Alors, on ne dit pas que c'est forcément mieux. C'est différent. Les règles standards, il y avait, effectivement, un aléa sur l'obtention d'informations. On n'était pas sûr d'avoir l'information, même s'il y a différents moyens de juguler les résultats au dé. Notamment, on pouvait faire des moinsins avec des jetons boués. L'idée de cette extension, c'était pas seulement de proposer des enquêtes supplémentaires, mais aussi de proposer d'autres sensations de jeu. On s'est dit, tiens, effectivement, est-ce qu'on peut proposer un autre système qui supprime complètement le dé ? Donc, on prend le dé et on le met, effectivement, à l'eau. Rien que le fait d'enlever le dé, déjà, ça rajoute du rythme. Ensuite, on réduit juste le nombre de points d'action qu'on les jouera à chaque tour. On passe de 4 à 3 points. Mais comme il n'y a plus d'aléas, on n'y perd pas forcément. D'autant plus qu'on va rajouter des jetons boués, donc qui vont être des points d'action ponctuels qu'on va pouvoir dépenser. Ce qui fait qu'il y a un côté un peu plus maîtrisé, un peu plus stratégique, d'autant qu'effectivement, on va proposer des actions un petit peu différentes. Donc, exit les 3 méthodes d'enquête qui étaient la rapide, la discrète, la minutieuse. On oublie ce jargon-là. On va passer aux enquêtes privées et publiques. C'est-à-dire qu'on va, cette fois-ci, on va décider à postériori si l'information va être privée ou publique. En plus, il y a effectivement des nouvelles actions qui apparaissent. Par exemple, on va pouvoir déplacer le commissaire de bord qui était un peu l'empêcheur d'enquêter en rond. Là, avant, quand il était placé dans une zone, on n'avait pas trop le choix. Il fallait se déplacer si on voulait continuer d'enquêter. Là, on va pouvoir décider de déplacer le commissaire de bord, évidemment, contre un point d'action. On va aussi pouvoir racheter des jetons boués. Des fois, il va rester un point qui traîne. On va pouvoir décider de récupérer un jeton boué pour plus tard avoir plus de points. Et aussi, il y a une nouvelle action assez intéressante qui apparaît, qui est qu'on va pouvoir soutirer des informations à un autre joueur présent dans la même zone. On a aussi d'autres petites choses. Par exemple, le placement initial. Avant, on se plaçait tous dans la même zone. Là, on va se placer dans les zones différentes. Il y a un petit côté stratégique aussi dans le placement. Quand on connaît le jeu, on sait qu'il y a des endroits un peu plus stratégiques que d'autres. Maintenant, à l'arrivée au port, on va pouvoir aussi, si tout le monde est d'accord, faire un ultime tour. Puisque des fois, comme le navire avance plus ou moins vite selon les événements tirés et que seulement certains événements permettent de faire avancer, des fois, ça va un petit peu vite. Les joueurs peuvent, par exemple, décider de rajouter un tour. Voilà. Donc, ça, c'était pour le module, effectivement, nouvelle vague. Donc, des règles d'extension qu'on propose aux joueurs d'adopter. Donc, outre, effectivement, ce module nouvelle règle, on va, effectivement, apporter aussi des nouvelles enquêtes. Je pense qu'il y a des joueurs qui attendent ça aussi. Donc, on va proposer, effectivement, des enquêtes autour de mythes divers et variés. On va être sur le fantôme du capitaine, sur l'élection d'une mise sirène. Alors, au passage, il y a un petit jeu dans le jeu. On a un jeu des sept différences entre les deux coups. Donc, voilà, les gens peuvent s'amuser à essayer de trouver quelles sont les sept différences. Donc, deuxième module, ce livret d'enquête, fonctionne toujours. Donc, on est maintenant à 30 enquêtes existantes sur le menu entre-mer. Et troisième module, pour apporter un peu de variété encore, on va proposer un paquet d'événements alternatifs. Donc, avec des nouveaux événements, il n'y a que les mères calmes qui restent, évidemment. Les cartes qui font avancer le navire. Par contre, tous les autres événements sont complètement différents, apportent d'autres sensations, d'autres... Ouais, d'autres sensations. Donc, ça permet, en fait, de varier. Et donc, là, c'est un choix. Les joueurs peuvent alterner, en fait, à loisir, comme ils veulent, pour n'importe quelle enquête, prendre le paquet violet ou prendre le paquet bleu. On ne peut pas mélanger les cartes, c'est l'un ou l'autre. Le petit truc en plus qui allait dans la logique de cette extension, c'était qu'on supprime aussi, avec le paquet violet, le dé, puisque désormais, le placement de l'empêcheur d'enquêter en rond, le commissaire de bord, se fait directement avec la carte. Il n'y a plus besoin de jeter un dé pour savoir dans quelle zone il va. On va... En fait, la première info qu'on lit, c'est le chiffre et on va placer le commissaire de bord dans la zone indiquée. Il y a un prochain jeu qui est déjà presque annoncé. Enfin, pas annoncé vraiment, mais on l'a déjà abordé à différentes entreprises. Il y a déjà pas mal de gens qui sont au courant aussi, puisqu'en fait, on emmène le prototype sur les salons régulièrement. On va être autour du domaine de la musique. Alors, il n'y a pas de connaissances musicales à avoir. Ça ne va pas être du quiz du tout. On est vraiment dans le jeu de gestion, mais il y a pas mal d'opportunisme aussi. Il y a à la fois une thématique un peu insolite. On va dire, puisque les joueurs, en fait, vont être à la tête de maisons de disques et vont sortir des disques au fur et à mesure. On évolue dans le temps. Il va y avoir différentes époques possibles, différents même... On va jouer sur les hits, donc les grands tubes. Alors, ça peut être effectivement sur les hits internationaux. On va faire aussi un plateau français. Enfin, il y aura différentes choses disponibles. Donc voilà, c'est pour l'actu de cette année. A priori, on part sur la localisation anglaise et l'an prochain, un music business qui sera ce jeu de gestion. Un, deux, trois. Un, deux, trois.